Et le diagnostic de ma précédente partie m'a permis de me dire « Mec, t'es sur une bonne piste en termes de liste. Il y a trop de fils qui se touchent ou pas assez, j'en sais rien. » Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le jeu et son approche en dehors de la table. Très très intéressante, la liste de Vostro. Je pense que c'est plus avantageux, effectivement, de jouer en deuxième parce que ça vous permet de temporiser vos ressources. Vostro est très très bon dans la tentative d'intimidation pré-game. Aujourd'hui, j'arrive à ce moment de la chaîne où je suis en kiff total et c'est que le début. Et c'est que le début. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives Twitch. Les re-watch Twitch sont de plus en plus vus. Les vidéos YouTube sur ce format-là qui est, je pense, une véritable pépite dans l'écosystème wargame francophone et même pas que francophone en vrai. Je pense que limite, ce format-là mériterait d'être traduit en sous-titres anglais. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous pencher sur ce format-là qui, à mon sens, met l'accent sur tout ce qui me plaît dans le wargame. L'échange humain et le jeu tactique. Donc, voilà. Vraiment, encore une fois, merci à tous. Je ne pourrais que clôturer ces remerciements, les amis, en vous invitant à vous abonner à la newsletter Creative Wargame. Les gars, abonnez-vous à cette newsletter et à nous rejoindre sur Discord. Vous avez tous les liens dans la description. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette chaîne Twitch ? Les amis, je vais continuer à évoluer dans mon process de joueur, de joueur compétiteur. Et justement, la partie qui s'est jouée la semaine dernière, je pense que c'est une partie pivot pour moi dans mon développement de joueur. C'est une partie pivot pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je joue contre Vostro. À savoir que Vostro sort d'une ligune où il a gagné avec son équipe à l'Enonheim. Il est donc l'équipe qui est la plus forte actuellement en France. Ils ont gagné la ligune. Donc, voilà. Il n'y a pas débat, en fait. Quand tu es champion, tu es champion. Alors, évidemment, il y a une ligune allée, une ligune retour. Mais ils sont premiers du classement. Voilà. Donc, c'est actuellement la meilleure équipe en France. Vostro fait partie de ce roster de huit joueurs. Donc, en plus, il est dans la sélection équipe de France. C'est donc un joueur de grande qualité. En plus, c'est un humain que j'apprécie tout particulièrement et que je considère véritablement comme un pote. J'aime beaucoup, beaucoup Vostro. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais j'aime toujours vous partager le côté humain de cette aventure, du jeu. Donc, je vous le fais. Surtout quand c'est pour mettre en valeur les copains qui méritent d'être mis en valeur. Et partie pivot, je vous disais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a à peu près, je pense, trois mois de ça, quand j'ai décidé de me remettre au jeu, une de mes premières parties, elle a été contre Vostro. Elle n'a pas été filmée. Et je pense que la partie a duré deux tours. Je me suis fait complètement atomiser. Il jouait l'Astra Militarum. J'ai joué GK. Alors, outre le fait de parler d'un matchup défavorable, favorable, etc. J'ai joué contre un joueur qui m'a complètement surclassé dans sa lecture de jeu. J'ai joué contre un joueur... Bon, voilà, la partie a duré deux tours. Et j'ai dû en refaire une, peut-être quelques jours ou semaines après, avec des GK encore. Et je me suis fait autant atomiser en l'espace de quelques dizaines de minutes de jeu. Et à la fin de ces séquences de jeu, honnêtement, je me suis dit, waouh, le delta de niveau de jeu est quand même ahurissant. J'en ai conclu aussi que grosse porte de sortie du jeu aussi. Parce que je pense que c'est pas ma place. C'est-à-dire qu'un joueur qui était à ma place avec un niveau débutant sur une V10 qui veut faire de la compétition et qui se confronte comme ça à un joueur comme Vostro qui se fait laver en deux tours, honnêtement, vous le renvoyez plus en tournoi, le joueur. Je vous le dis franchement, le joueur, il est juste dit, waouh, je vais continuer à jouer à la cool avec mes potes et je vais pas aller me frotter à ce niveau de jeu-là parce qu'honnêtement, c'est pas possible. Et donc, en fait, à l'issue de ces parties avec Vostro, je me suis dit, waouh, il y a du taf. Il y a du taf parce que franchement, je suis loin, je suis loin, loin, loin et voilà. Moi, j'ai un objectif en tête, honnêtement, c'est pousser mon niveau de jeu là où je peux aller, le plus loin possible. Le plus loin possible. Je sais pas où ça s'arrêtera au moment où je sentirai que ça périclite, que ça stagne et que voilà, ok. Là, tu peux pas aller plus loin parce qu'il te manque une perception de jeu, il te manque quelque chose. Là, je dirais, ok. Mais mon objectif, il est là. Et donc, quand je me confronte à Vostro, quand je me remets au jeu, je me dis, waouh, il y a du taf. Il y a du taf. Et bon, j'ai quand même taffé, on va pas se mentir. J'ai joué pas énormément. Et d'ailleurs, j'essaierai d'en placer un mot à la fin de la vidéo. Sauf si ça commence à être trop long, je veux pas trop rallonger ce format-là. C'est pas le but. On a des formats live qui permettent de dire plein de choses. Mais en gros, je ne suis pas persuadé que faire trois parties par semaine soit une obligation pour level up. Moi, je me fixe un rythme de au moins une partie par semaine. Et maintenant, j'ai une marge, on va dire, d'études, d'analyses du jeu dans laquelle je n'ai pas mis les pieds. Donc, je pense encore à une grosse marge de progression. Mais pour vous dire que je me suis mis à jouer. J'en ai déjà parlé longuement. Évidemment, je me suis pris un coaching auprès d'un des meilleurs joueurs du monde. Et puis, j'ai échangé avec les joueurs. Et je me suis exposé aussi en tant que joueur. Parce que j'ai fait venir des joueurs au studio. Et je me suis mis en difficulté par rapport au niveau des joueurs, etc. Bref, j'ai donc procédé. Et là, on arrive à cette partie. On arrive à cette partie et Vostro revient. Il revient d'une légume où ils ont gagné. Je ne dirais pas qu'il est en god mode. Mais honnêtement, il est confiant. Le gars est très confiant parce qu'il maîtrise sa liste. Il l'a joué beaucoup, etc. Moi, je joue Hyper Crypt. Alors, je suis content parce que le gagnant du Las Vegas Open joue Hyper Crypt. Je suis très content, honnêtement. Parce que ça veut dire que déjà, j'ai visé juste en termes de méta. Et ça, c'est hyper, hyper important. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le jeu et son approche en dehors de la table. Et ça fera l'objet probablement d'une vidéo à part entière. Notamment sur la méta, l'intérêt de l'analyse de la méta, etc. Ça a toute son importance. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis content de voir que le joueur du Las Vegas Open joue Hyper Crypt. Parce que pour ceux qui me suivent, déjà ceux qui ont vu ma review, ma review, elle était claire. Comme Canoptec Court sera nerf, c'est Hyper Crypt qui passera devant. Voilà, c'était annoncé de notre côté depuis la sortie du Codex. Et c'est ce qui se passe. Canoptec Court s'est fait nerf et donc Hyper Crypt est passé devant. Et en plus, c'est un gars avec Hyper Crypt qui gagne le tournoi. Et en plus, avec un monolithe. Oh voilà, je suis saucé. Je suis très content pour lui. Et du coup, je suis aussi un peu satisfait de me dire que je ne suis pas parti dans la mauvaise voie. Parce que ça, ça a son importance. A partir du moment où vous voulez faire du tournoi solo, parce que c'est bien ma volonté de faire du tournoi solo. Il ne faut pas vous planter en termes de méta. Il ne faut pas prendre une mauvaise direction. Notamment quand vous vous mettez sur un Codex, que vous décidez de poncer un Codex. Si vous partez sur une mauvaise piste en termes de choix, de détachement, d'unité, etc. Ça peut être compliqué. Et vous pouvez en plus être d'ailleurs un peu désappointé, déçu, voire même frustré de votre Codex. Et vouloir passer à un autre Codex. C'est encore un autre débat. Il y a beaucoup de thématiques à aborder sur le Wargames. C'est très complet, les amis. Bref. Donc moi, j'aborde cette partie avec mon Hypercrypte. Je suis assez confiant de la liste. Même si la dernière que j'ai faite avec, c'était contre Benji, contre CQ Sodess. Et j'ai perdu. Mais définitivement, j'ai perdu parce que j'ai mal joué. Et le diagnostic de ma précédente partie m'a permis de me dire. Mec, tu es sur une bonne piste en termes de liste. Parce qu'honnêtement et en toute transparence, la liste, elle n'a aucun moment été poncée, piquée ou copiée sur quelqu'un d'autre. C'est une liste que j'ai créée complètement. Avec ma perception du Codex qui était Hypercrypte, ça va être fort. Le système du monolithe est bon. Il y a des unités qui sont bonnes, etc. Donc ça, c'est important aussi. Et je me suis dit, après la partie avec Benji, ta liste est forte, mais tu l'as mal joué. Donc ne la mets pas de côté, ne l'abandonne pas et continue à développer le truc. Donc ce qui change de ma liste entre la partie avec Benji, dont vous avez le débrief sur ce même format-là, et la partie avec Vostro, c'est que j'ai enlevé mon pack de spectres de ma liste et j'y ai rajouté un deuxième octant. Pourquoi ? Parce que le pack de spectres manquait de létalité, apportait un aspect tanking assez lent sur la liste. Là où je pars sur une liste plus mobile qui pourra faire du secondaire tactique sans trop de difficulté. ou des fixes qui reposeront plus sur la mobilité. Donc je me dis, je peux sortir les spectres et rentrer à un autre octant. Et donc voilà, c'est globalement ce qui change dans ma liste. Et là, j'ai encore des nouveaux changements. Je ne pense pas en parler et je ne vous les présenterai pas avant l'octopoutre. Parce que maintenant, il est temps pour moi de me concentrer sur ma volonté d'aller sur un tournoi solo. Et là, je ne veux pas dévoiler en avance de phase ce que je vais jouer exactement. Et comment je vais le jouer. Donc là, sur les prochains lives, vous ne me verrez probablement plus jouer Necron. Et je pense que d'ailleurs, ça vous fera plaisir. Parce que j'ai bien conscience qu'avoir de la redondance sur le codex joué, ça peut vous embêter au bout d'un moment, vous avez envie de voir autre chose. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que je décide de rejouer cette liste-là pour la deuxième fois. Avec comme bagage technique, les erreurs que j'ai fait à la précédente. Et surtout, je me confronte à un très gros client, à la personne de Vostro. Et c'est d'ailleurs, je fais juste un petit disclaimer là-dessus par rapport au live, pour ceux qui ont suivi la partie en live. Et c'est vrai que je n'ai pas été très communicatif sur les deux premiers tours de jeu. Parce que j'étais très, très concentré à ce que je faisais. Je ne voulais pas faire de la dobe. Et moi, je suis, je vous le dis, pour ceux qui ne s'en sont pas encore rendu compte, je suis très monotache. C'est moi, je ne peux faire qu'une seule chose à la fois. Et si je veux faire quelque chose bien, je ne peux vraiment faire qu'une seule chose à la fois. Donc honnêtement, jouer et animer, commenter, machin, ce n'était juste pas possible en début de partie. C'était très cool d'ailleurs, parce que Vostro a pris la main sur l'exercice et ça en est très bien sorti d'ailleurs. Mais voilà, vous avez pu percevoir que je n'étais pas hyper jouace au début de la game. Mais c'est parce que je n'étais vraiment que concentré sur ce qui passait sur la table de jeu. Et d'ailleurs, j'ai commencé par faire de la merde, ce qui m'a profondément saoulé. Mais bon, bref. Allez, du coup, je vais très rapidement vous proposer qu'on découvre la table, les listes. Bon, la liste, la mienne, je ne vous la présente pas plus que ça. Ce que vous devez savoir, c'est que je mets un pack de destroyer là. Je mets mon temps ici. Je mets trois tombes blades ici. Il y a trois tombes blades ici. Il y a le monolithe, un autre octant. Mon autre pack de destroyer en FEP. Les scorepecs en réserve stratégique. Mais deux packs de hexmark. Ah oui, j'ai mis des desmark d'ailleurs dans l'armée pour justement favoriser le scoring, le quart de table et le scoring tactique. Si j'allais sur du tactique, là, je ne suis pas allé sur du tactique. Les desmark. Un autre. Non, il n'y a pas d'autre pack de tombes blades d'ailleurs. Les scorepecs, les destros. Les desmark. Les desmark, pardon. Et le hexmark sont en faible. Voilà. Du coup, je m'arrête sur la liste. Systa de Vostro. Très, très intéressante la liste de Vostro. J'ai beaucoup aimé. J'avoue qu'elle m'a fait très peur avant de l'affronter. Là, je peux vous dire que franchement, la liste est très bonne. Mais si je devais rejouer contre, j'aurais honnêtement beaucoup moins peur. Parce que, on ne va pas se mentir en plus. J'aime toujours parler des biais psychologiques du jeu. Vostro est très, très bon dans la tentative d'intimidation pré-game. Pourquoi ? Parce qu'en gros, sans trop s'avancer, sans trop dire je vais te défoncer ou quoi. Ce n'est pas du tout le genre. Mais insidieusement, il te met le doute. Je peux faire ça, je peux faire ça, je vais faire ça, 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 si, avec cette unité, etc. Alors, effectivement, il y a un contexte très fair dans le côté de « je vais t'expliquer ce que fait ma liste ». Mais dans l'intonation, dans le langage corporel, dans l'approche psychologique, il y a une tentative d'intimidation. Ce n'est pas le premier joueur que je rencontre et qui a cette mécanique. Il y en a d'autres que vous connaissez très bien de joueurs qui font ça aussi. Alors, quand moi, je les ai affrontés. J'appellerais ça la tentative d'intimidation. Bon, alors honnêtement, moi, ça ne marche pas du tout. Mais du coup, ça me met le doute sur le trade d'unité. Parce qu'honnêtement, je ne suis pas hyper, hyper calé sur la stat. Et donc, au final, si, j'irais que cette intimidation ne marche pas psychologiquement. Mais du coup, elle me met le doute sur mon plan de jeu. Parce que je me dis, ouais, putain, c'est fort quand même. Bref, ça, c'est mon petit point de vue sur ma perception du joueur, de Vostro. Encore une fois, c'est fait avec beaucoup de sympathie. Et la partie est, encore une fois, très agréable. Donc, voilà. La liste Sista est très cool. On a un Castigator, deux Castigator, trois Castigator. On a Morven avec les Parangons. Excellente unité, là, les Warsuit. On a deux Exorcistes. On a un Rhino chargé d'Arcoflagellant. On a les Sœurs de Bataille à pied. On a notre pack d'Arcoflagellant. Le Triomphe. Le Triomphe pour toute la mécanique autour des Dédes Foix. Vostro l'a excessivement bien expliqué. Je ne vais pas repasser dessus. Allez voir le replay sur Twitch si vous voulez prendre le temps de découvrir la liste plus en détail. Voilà. Et puis, il y a une Palatine, une Dialogus et Morven. Voilà, c'est ces quatre personnages. Il a deux Assassins. Il a ici l'Eversor et il a ici la Calidus. Voilà. C'est le choix dans sa liste. Il y a une autre option. C'est virer l'Eversor et mettre un deuxième Rhino. Moi, je pense que virer l'Eversor et mettre un deuxième Rhino est une meilleure solution, honnêtement. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir les 6 Stas en Rhino embarqués parce qu'elles sont une vraie menace. Bref. Il joue en tactique. Je joue en fixe. Je décide de prendre les quarts de table et Brigitte Down parce qu'il file beaucoup de points de Brigitte Down. J'ai pu le décompte, mais chaque châssis file 3. Donc, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 châssis. Donc, 18 points plus 2 points par suit. Donc, ça fait plus 8 points. Il file 26 points, je crois, de châssis avec des châssis qui sont plus ou moins faciles à prendre. Mais globalement, je sais très bien que les Castigators vont devoir aller chercher des lignes de vue pour être joués, donc s'exposer. Le Rhino va devoir amener les Archophagellants au close, donc s'exposer. Il y a les deux Exorcistes que je vais devoir globalement du mal à aller chercher. Ça fait 6 points, on va dire, que je peux enlever dans le décompte en me disant que je ne vais pas courir derrière des Exorcistes planqués. Mais après, à côté de ça, ça fait quand même entre 15 et 20 points de véhicules à aller chercher, donc pourquoi pas. Et les quarts de table, c'est mon choix parce que j'ai un petit MSU à côté qui fonctionne bien, donc pourquoi pas. Voilà pour ça. Voilà pour ça et du coup, on attaque la partie. Vostro a le premier tour, ce qui est un avantage. Ce qui me permet d'ailleurs de vous parler du scénario. On joue en Hidden Supply, ce qui explique qu'il y ait 6 objectifs sur la table. Vous en avez un. Il est où l'autre ? Deux. Ah oui, il est dans le décor là, vous ne le voyez pas, il est bien caché. Une, deux, trois et quatre. Voilà, plus les deux dans la zone qui sont ici et ici. On joue en purge de faux, purge de saut, c'est l'ancien format ITC. Intéressant de vous dire que je pense que le scénario m'avantage. Je suis bien sur ce scénario là, honnêtement, parce qu'il a beaucoup d'unités. Donc, je ne vais pas avoir trop de mal à contrebalancer mon manque de contrôle de primaire par le fait de lui tuer des unités, lui en tuer plus que lui. Donc, voilà, le scénario est bien pour moi. Je pense que j'aurais été probablement plus en difficulté sur un scénario à trois objectifs avec un prendre et tenir basique. Ça aurait été probablement plus chiant pour moi. Là, du coup, je n'ai pas eu besoin de trop m'exposer, donc c'était cool. Voilà, voilà pour ça, pour le scénar et le déploiement. Sweeping Engagement, là, vous avez la zone de déploiement. D'ailleurs, excellent, les tapis de Torek. J'en reparlerai prochainement sur une vidéo YouTube. Torek fait partie maintenant de nos nouveaux partenaires et vous avez des liens d'affiliation chez Torek dans les descriptions de la vidéo. C'est très cool. Les tapis avec les zones de déploiement, franchement, c'est vraiment golden. Donc, voilà. VostroLT1, ce qui est un avantage pour moi. Tenons-le pour dit. Je pense que c'est plus avantageux, effectivement, de jouer en deuxième parce que ça vous permet de temporiser vos ressources par rapport à ce que va faire le premier. Purge de faux, c'est simple. Il vous faut tenir au moins un objectif pour mettre quatre points et plus que l'adversaire pour mettre huit points. Enfin, quatre points supplémentaires, pardon. Et il vous faut tuer une unité ennemie pour mettre quatre points et tuer plus d'unités ennemies que votre adversaire pour remettre quatre points. Donc, en gros, vous pouvez engager des ressources selon ce qu'a fait votre adversaire. Ce qui vous donne, on va dire, une plus grosse facilité pour gérer les ressources. Donc, voilà. Donc, honnêtement, pour moi, moi, je n'avais aucun intérêt à commencer cette partie et je suis globalement content de ne pas avoir eu à la commencer. Voilà pour ça. Donc, vous avez vu les déploiements, les listes, etc. Et on attaque donc le premier tour de Tonton Vostro. Beaucoup de discussions. On a beaucoup papoté pendant cette partie. Vous voyez sa superbe armée d'ailleurs. Vraiment, vraiment cool l'armée rose de Vostro. Alors. Je spot du doigt de suite une erreur. Moi, je m'agace. Quand je fais ça, je m'agace. En fait, quand tu te poses trop de questions et que tu hésites dans le jeu, tu fais des mauvais choix. Ça veut dire que tu ne connais pas bien ta liste. Ça veut dire que tu ne sais pas comment la jouer et tu fais des mauvais choix. Ça, c'en est un fucking mauvais choix. Ils étaient juste là avant. Ils étaient juste en dessous avant. Ils ont un mouvement scout. Ok. Et comme un génie, je me dis. Ok. Eh bien. Je n'ai pas envie de me faire torpiller par les castigators. Par les exercices. Donc, je vais me foutre à couvert. Déjà, les exercices ignorent les couverts. Donc, c'est bien. Tu es un génie, mon gars. Donc, voilà. C'est un scandale. Et surtout. En fait, j'étais derrière un occultant. Et je me mets dedans. Je n'ai plus l'occultant. Et ici. Il y a un gros castigator. Avec neuf tirs de Bolter lourd. Et son canon. En ligne de vue. Vraiment. Là, tu vois. C'est l'absence intellectuelle. Là, c'est. Il y a tout qui. Il y a trop de fils qui se touchent. Ou pas assez. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas véritablement comment caractériser. C'est cette erreur de jeu. En fait, tu n'as juste pas le droit de faire cette erreur de jeu. Et c'est ça, d'ailleurs, qui m'a mis un petit peu chafouin au début de partie. Je m'agace. Et je me dis, mec, tu veux faire du tournoi. Mais tu n'as juste pas le droit de faire ce type d'erreur de jeu. Ce n'est pas autorisé, en fait. Tu mérites d'être flagellé en place publique. Vraiment, je me désespère quand je fais ça. Et j'essaye de lutter contre ces process qui m'amènent à faire ce type d'erreur-là. Je ne suis pas sûr encore de comprendre comment on peut être débile à ce point. Des fois, vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe encore. Mais je vais le fixer. Je vais le fixer, je le sais. Et je ne reproduirai plus ce genre d'erreur. Mais là, je la fais. Et donc, je vais me faire laver. Gratos. Un pack de Tomblay. Alors, j'en fais deux, en vrai. En vrai, j'en fais deux. Mais il y en a une qui n'est pas sanctionnée parce que j'ai du cul. Il faut le dire. Donc, ce qui se passe, c'est que, eux, je les place mal. Et surtout, en fait, il m'envoie son éverseur dans le groin. Il me l'envoie plein fer. Et là, j'ai mes destroyers. Et je me dis, ah là là, galère. Il va me charger d'entrée de jeu avec les destroyers, etc. Alors, on pourrait spotter du doigt l'erreur de déploiement des destroyers qui n'ont globalement pas grand intérêt d'être là. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, les destroyers ne passent pas à travers les murs. Donc, déjà, ce mouvement de venir faire ça, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, je ne peux pas le faire. C'était faisable en V9. Mais a priori, je n'ai pas encore fait la passerelle. Donc, ça, je ne peux pas le faire. Du coup, la position de mes destroyers est nulle. Elle est nulle. Ses tirs hors loss ignorent les covers. Donc, en fait, mes destroyers, ils devraient être là, en fait. Voilà. Ils ne devraient pas être là. Donc, lui, il me jette un éverseur au visage parce qu'il voit que je me suis déployé comme un sgeg. Et moi, je ne trouve pas de meilleure solution que de me dire, je vais protéger mes destroyers en mettant mes tomblades ici, en les mettant en barrage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son éverseur, il a la capacité de passer précision. Et il y a un monde, en fait, où il me charge, il passe précision, il me tue mon lord. Et il me tue mon lord. Du coup, je perds ma mécanique de... Je perds un enhancement et je perds ma mécanique de lethal hit sur du 5+, ce qui m'embête forcément. Et donc, je me dis, ok, je vais faire barrage avec mes tomblades. Du coup, je fais barrage avec mes tomblades ici. Donc, mauvais placement ici. Mauvais placement ici. Et là, honnêtement, je pense que ce n'était pas à faire. Ça se discute pour le coup. Ça se discute, mais ce n'était pas à faire. Je ne suis pas sanctionné parce qu'il va faire des jets de démerdic. C'est bien tout ce qui va me sauver. Voilà. C'est tout ce qui va me sauver, c'est ça. Donc là, ils ne sont plus là. Forcément, ils sont morts. C'est les jets de démerdic. Alors là, en plus, il y a un fait notable. Ce qui est intéressant, c'est que... Il y a un truc de micro qui va être long à vous expliquer. En vrai, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça parce que ça n'apporte pas de plus-value. Franchement, allez voir le live. Allez voir ce moment-là. Parce qu'en termes de micro, il se passe un truc ici qui est très intéressant. Mais en termes de macro, on va dire, il se cut complètement au dé. Et il ne me tue même pas une Tomblade. Je crois qu'il m'enlève un PV. Oui, il y a un jeton PV. Donc en gros, il m'enlève un PV sur une Tomblade. Ce qui est misérable. En plus, il avait passé le Substain I3. Donc voilà. Et du coup, il ne me tue pas d'unité. S'il me tue une unité, ce sont les Tomblades. Donc ça me met en difficulté pour le kill mort à mon premier tour. Là où normalement, il n'aurait pas dû me killer des trucs. Il n'aurait pas dû avoir un kill. Donc déjà, il marque 4 points que clairement, il n'aurait pas dû marquer. Si je n'avais pas été un S-Gag. On est bien d'accord. Donc là, je lui donne 4 points gratos. Et en plus de ça, je me mets en difficulté avec le placement ici, etc. Donc voilà. Il fait 7 points parce qu'il met 4 points de kill. Bien que non, là, on n'a compté que ses primaires. Je ne me rappelle plus. C'est secondaire, pardon. Je ne me rappelle plus ce qu'il tire en secondaire. Peut-être les actions, investigate signal. Peut-être investigate signal parce que... Ou les quarts de table. Il met peut-être 3 points de quarts de table. Les 4 points sur un autre truc, je ne sais plus. Bref. Passons. Il met ses 7 points de secondaire en tout cas. Et moi, j'attaque mon tour. Bon, globalement, moi, j'attaque mon tour. Je ne suis pas très satisfait de moi-même par rapport à ce que j'ai fait. Et du coup, je me dis si je veux... Déjà, je peux décemment... Je suis là. Je ne peux décemment pas m'engager sur les objectifs du centre pour aller chercher du primaire avec quiconque. Donc, pour la simple et bonne raison que là, il y a des arcs au flagellant. Il y a un casti. Donc, il bloque bien le milieu de map. Donc, je ne peux pas m'engager ici. Ça veut dire que je ne vais pas faire de prime. Je ne vais faire que 4 points de primaire. Mais c'est cool. Je n'ai pas besoin de m'engager pour ce scénario. Donc, je ne vais pas le faire. Par contre, il me faut au moins que je tue une unité et que je tue plus que lui. Donc, il faut que j'aille chasser 2 unités. Donc, ce que je fais, c'est que je désengage mes Tomblades ici. Et je vais envoyer mon Nightbringer chasser son gars ici. Je ne le vois pas. Je ne peux même pas lui tirer dessus. Et du coup, c'est une charge à 7. C'est une charge à 7 que je dois réussir. Donc, voilà. Et ce que je décide de faire, bonbon rose, utilise sa frappe en profondeur pour venir se placer là. L'idée, c'est de profiter un maximum de l'occultant qui est ici et de venir chercher une ligne de vue sur elle pour la défracter au tir. Parce que, bon, je veux que vraiment, je tire bien. Donc, voilà. En partant du principe que, malheureusement, pour choper une ligne de vue sur elle, je sais que je m'expose au Castigator au prochain tour. Mais, en fait, je vais m'exposer aussi à cette unité-là qui va pouvoir venir chercher une ligne de vue ici. et me tirer dessus. Mais, d'un autre côté, je me dis, ça l'oblige clairement à reculer l'unité que je ne veux pas trop voir au centre de la map. Donc, ça ne me va pas trop mal. Je fais en sorte aussi de me mettre à plus de 19 pouces ici de ces arcs aux flagellants. Parce qu'ils bougent à 7. Donc, là, pas de charge possible. Et voilà. Et ensuite, globalement, il ne me reste plus qu'à tirer. Je me pose la question de, est-ce que j'avance le monolithe pour cibler les sœurs ? Mais je me dis non. Je me dis non pour la simple et bonne raison que je ne veux pas exposer le monolithe pour tomber 7 ou 8 sista et derrière perdre mon monolithe. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Donc, je reste comme ça et je décide de procéder. Je décide de procéder au meurtre de ces deux assassins. Voilà. Globalement, la Calidus se fait éclater par le K'tan au tir. Et je réussis ma charge à 7 ici. Ce qui fait que je peux éclater décemment les versors au cac. Pas de surprise vis-à-vis de ça. Ça s'est globalement bien passé. Par contre, je mets 8 points. Je mets kill d'une unité et tuer plus d'une unité que mon adversaire parce que je tue 2 unités. Par contre, je ne prends pas de carte de table. Et c'est tout. Voilà. Je fais l'impasse complètement sur le secondaire des cartes de table. Et donc, du coup, on attaque le tour 2 de Vostro. Lui, il met 8 points de primaire puisqu'il tient plus que moi. Donc, bam, il rentre 8 points de primaire. Donc, il passe à 29 et il attaque son tour. Hop. Et on va dérouler. On va dérouler. Hop. On va dérouler. Ici, je pense qu'on est encore au T2 de Vostro. Alors, vous voyez qu'il y a du mouvement. Pour l'instant, il ne se prend pas la tête. Il contrôle le centre et il va essayer d'aller gratter tout ce que je lui ai présenté. Sauf que, forcément, moi, je lui ai présenté deux Qtans. Et honnêtement, les Qtans, ça ne se gère pas comme ça. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, papa prend les tirs d'un Castigator. Je perds quelques PV. Et ici, Bombo Rose prend le Castigator, prend l'escouade de Morvenval et prend l'exorciste. Et je crois même qu'il active le deuxième exorciste. Mais il ne m'enlève que 8 PV sur le Qtans puisque le Qtans finit le tour de Vostro à 4 PV. Ce qui est très cool. Voilà. J'aurais pu me faire sanctionner, honnêtement, sur la manœuvre. J'aurais pu me faire sanctionner. mais plutôt content parce que je lui ai quand même enlevé ces deux assassins qui sont quand même des sources de scoring pour le secondaire non négligeable et qui en plus m'embêtent sur les stratagèmes. Notamment la stratagème de Fepa 3 pouces que j'utilise, que je spamme 3 fois dans la partie donc que je n'aurais pas pu faire autant de fois si la Calidus eût été en vie. Donc globalement, le move du Qtans paye pour moi. il survit parce que l'idée c'est qu'après il va Fep. Donc en gros, il est venu, il a tué un truc et après il va pouvoir repartir, se reload un peu en PV et revenir dans la partie un petit peu plus tard. Donc voilà. Là, on voit que les Sista ici occupent le centre. Je ne suis pas bien sûr de l'intérêt du positionnement de ces Sista-là. Je ne suis pas bien sûr mais honnêtement, je pense que c'est un problème à fixer dans sa liste, c'est le deuxième Rhino et je pense que l'Eversor doit virer au profit d'un deuxième Rhino parce que là, les Sista, honnêtement, elles sont un peu cadeaux. Elles sont un peu cadeaux dans cette partie. Ça fait des unités, en plus, ça consomme des personnages. Donc c'est un sac à points pour le kill mort. Donc voilà. Vous noterez, là, on est à la fin de mon tour. Il n'y a plus de monolithe, il ne l'a pas tué, c'est juste que le monolithe est reparti dans les ombres. Le monolithe est reparti en FEP et donc voilà. Ce qui me permet d'enquiller mon tour, il me semble qu'il a... Je ne sais plus ce qu'il chope. Honnêtement, en score, je ne sais plus ce qu'il chope mais il fait... Attendez, j'ai le résumé de la partie. J'ai demandé à Nafa de me l'envoyer donc je l'ai sur le téléphone. Je vais vous dire exactement ce qu'il a fait. Hop. Alors, au premier tour, il a fait Engage, All Front et Investigate Signal. donc il a fait les quarts de table. Il était dans les quatre quarts de table et il a fait les signal à deux points avec les les petits les petits goziots là. Les petits goziots ici de mémoire. Donc voilà. Et au deuxième tour, effectivement, il fait zéro point de secondaire. Il fait zéro point de secondaire donc il reste il reste à 29. Et ce qui me permet moi d'attaquer mon T2, de mettre quatre points parce que je tiens parce que je tiens il ne m'a pas rajouté mes quatre points. S'il me rajoutait mes quatre points. S'il m'a rajouté mes quatre points. Ils ne s'apparaissent pas encore mais là du coup, je mets quatre points de primaire. je mets mes quatre points de primaire et alors attendez voir que ouais, donc là je lui tiens dessus. Bam, bam, bam. Je mets mes quatre points de primaire là il y a du monde qui arrive. Mon T2, globalement qu'est-ce que je fais ? Je fais faible monolithe avec la règle des 3 pouces. Je viens ici. L'idée c'est de commencer à choper des lignes de vue pour éclater des châssis. Les Tomblades qui étaient ici font un move pour venir shooter sur les petits asticots les asticots farceurs et après pouvoir faire un move dans la foulée et venir capturer l'objectif qui est là. Le Nightbringer fait un petit mouvement de retrait pour venir se cacher et va se re-heal tranquillement. Le Ktan transcendant qui était là-bas il fait une advance du coup il fait et il revient se cacher derrière. Je sors mon pack de destroyer qui était derrière le rideau ici en anticipation des tours suivants et je fais arriver mon autre pack de destroyer ici pour laver le centre de la map. Voilà, clairement c'est ça l'objectif. il tient un objectif avec cette unité-là du coup il va me filer la full reroll des touches j'en suis pas peu fier donc voilà. Et surtout l'idée c'était de placer aussi mon monolith plus correctement. Il se passe globalement ce qui doit se passer c'est-à-dire que hop alors ouais bon il y a quelques craquages on va pas se mentir le monolith qui enlève qui enlève 6 PV à un rhino je pense qu'on peut la jouer 20 fois globalement c'est probablement le plus bas score que je peux faire enlever 6 PV à un rhino avec les 4 tirs avec les 4 tirs de force 12 PA-4 pour des 6 damage des 6 plus 1 damage je crois plus les 3 des 6 tirs à force 8 enfin bref bon j'ai fait 6 PV j'ai fait 6 PV c'est comme ça je pensais que j'allais le péter tant pis tant pis pour moi du coup le rhino n'est pas mort eux les deux petits gosio eux sont décédés par contre et les sista elles ont pris aussi un petit elles ont pris une petite claque derrière la nuque ça leur fait du bien et et voilà et globalement oui je mets le kill une unité et kill mort pour la simple et bonne raison que et ben lui m'a pas tué d'unité à son tour parce qu'il me laisse le temps en vie à 4 points et moi j'ai tué une unité c'est les petits gosio donc je kill et je kill mort du coup je mets 8 points en faisant ça je mets les quarts de table aussi parce que je fais arriver mon ex-mark vous voyez juste ici donc j'ai mes tomblades j'ai mon ex-mark et là j'ai mon armée donc grâce à mon ex-mark je vais mettre 2 points sur le quart de table et je détruis toujours pas de véhicule mais ça bon globalement on n'est pas pressé pour le faire la réponse du berger à la bergère alors là on notera voilà ça c'est important on le spot on le spot toujours le le fair play aussi dans le jeu Vostro il fait arriver ses 5 petites sista ici je lui rappelle je lui rappelle que le l'ex-mark il fait un tir d'overwatch qui coûte 0 pc qui est gratos et qui touche sur du 2 plus force 6 pa-1 damage donc en gros je vais faire 5 touches force 6 pa-2 d'ailleurs je vais faire je vais probablement faire 5 touches faire 5 blesses je vais blesser à 2 plus bon en gros je vais lui faire faire 5 sauvegardes 5 sauvegardes à 5 ou à 6 en gros il arrive là en faible et il va perdre il va perdre 3 ou 4 3 ou 4 pépettes pour rien du coup il modifie sa faible voilà et il va aller envoyer ses petites loustiquettes ici il va envoyer les meufs ici là le rhino prend un petit peu de retrait et il m'envoie un pack d'arc-auflagellant celui qui était dans le rhino d'ailleurs le pack d'arc-auflagellant débarque du rhino l'idée pour moi c'était aussi de péter potentiellement de péter le rhino et de mettre un peu en difficulté le mouvement des arcos mais bon là je me suis foiré quoi qu'il en soit il envoie les arcos l'idée c'est qu'il va venir me chercher mes destros et il ne peut pas faire grand chose de plus après il a ses tirs en relance évidemment avec lesquels il va venir me gratter des pv mais le fait est que le fait est que moi je vais activer un tir d'overwatch ici avec eux et de mémoire j'enlève trois j'enlève trois petits arcos et puis voilà on les a vu partir les trois petits arcos et puis il va continuer avec le castigator il va tirer dans le monolithe évidemment il va me lui enlever des pv et il est content d'être heureux il m'envoie les arcos flagellants close il utilise un pc pour plus un wound et il craque son hasard douce pour avoir six attaques par tête donc voilà ça fait pas de pa mais ça envoie une grosse salve de tir alors là où moi je fais une erreur qui me coûte plus ou moins cher en vrai encore une fois c'est qu'il m'avait déjà enlevé au tir deux destros de mémoire avec les tirs hors loss et en fait j'ai une orbe dans cette unité puisque j'ai un lord et en vérité au début de n'importe quelle phase donc au début de sa phase de charge j'aurais pu raise un destro voilà et il se trouve il se trouve qu'il me tue tout pile l'unité et ça va jusqu'à m'enlever deux pv sur mon lord ce qui veut dire qu'en fait à la fin de sa phase de close si j'avais utilisé mon orbe j'aurais gardé un destro ce qui voulait dire qu'il ne faisait pas de kill d'unité et ce qui voulait dire que je pouvais raise mes destros et là ce qui va se passer c'est qu'encore une fois je suis un sgeg et il me raise tout pile mes destros donc j'ai plus de destros donc je ne peux plus les faire revenir ça lui file un kill il est content et il a bien raison et voilà et voilà voilà où on en est en termes de scoring il remet 0 points de secondaire parce qu'il avait tiré il avait gardé l'assassinat qu'il avait tiré au tour précédent et il a capture enemy outpost qui est venir contrôler mon objectif bon ben là autant vous dire que c'est quand même assez compliqué avec les arcos donc voilà 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 pour son tour il est quand même bien posé sur la table et et relativement serein donc moi il va falloir aussi que j'accélère un petit peu mon jeu pour pouvoir le mettre véritablement en difficulté et du coup hop là on a annoncé les joueurs de la team et les nouveaux sélectionnés dans la team et j'attaque mon voilà ici hop est-ce que j'ai encore ok j'attaque ici mon T3 de mon côté bon ben l'idée elle est simple désengager mon lord de cette escouade là et éclater les éclater au tir ça sera pas compliqué péter définitivement ce rhino faire venir en FEP et autoriser la charge de mes destroyers scorepec donc franchement j'adore la mécanique j'adore ça donc en gros les mecs arrivent et vont charger vont pouvoir charger le castigator je me charge de tuer aussi les 5 pépettes qui sont déjà mortes à ce moment là et et je reste tranquille avec mon temps je le fais FEP ah si ouais je le fais FEP je le fais FEP à 9 pouces il y avait les petites qui étaient là je le fais FEP à 9 pouces et je crois que c'est lui qui éclate d'ailleurs les petites voilà je déroule ça sans accroc globalement le plan se passe bien donc bah tout simplement ce qui se passe c'est que je lui tue le rhino qui était là je lui tue les arcos qui étaient là je lui tue les pépettes qui sont là et je lui tue le castigator on aura ce débat en fin de partie de se dire est-ce qu'il aurait pas été plus intéressant de laisser les pépettes en vie pour me proposer des kills au prochain tour je suis pas fan je suis pas fan de l'idée parce qu'il peut me faire chier avec les pépettes mais je pense que ça se calcule en vrai peut-être que ça se calcule non ça se calcule pas parce qu'en vrai j'ai capé à 50 points mes primaires donc en vrai on s'en fout donc j'ai bien fait de les éclater en vrai voilà je me posais encore la question mais je me suis rassuré j'ai bien fait de les éclater donc voilà donc là ça rééquilibre ça rééquilibre la table ça rééquilibre le score je passe devant en termes de scoring je suis sur la moitié de la table il est quand même relativement loin le pack d'Arcoflagellant qui est au centre bon ben globalement il a pas véritablement d'unité à aller chercher les Sista ils se sont fait éclater les Castigators ils vont devoir galérer pour aller chercher des lignes de vue s'exposer etc et voilà donc globalement la partie est relativement équilibrée et on attaque donc le tour 4 de Vostro là ce qu'il va faire je pense que j'aurais pu mieux jouer mon X-Mark j'aurais pu mieux jouer mon X-Mark parce que moi je l'avais positionné là pour faire les quarts de table et j'avais posé ah ouais je vous le dis je vais pas préciser mais les Death Marks sont arrivés eux aussi à 9 pouces en vrai j'aurais dû mettre ce que j'aurais dû faire c'est que j'aurais dû mettre mon X-Mark ici pour faire mes là je fais mes 4 points de cartes de table mais j'aurais dû mettre mon X-Mark ici et j'aurais dû mettre mes Death Marks ici parce qu'en vrai le X-Mark est beaucoup plus intéressant avec son long opératif que les Death Marks qui rentrent et meurent mais qui font des points donc en gros j'aurais dû faire l'inverse et j'avais gardé mon X-Mark donc ça l'obligeait en fait à il pouvait pas il pouvait pas tirer dessus ou alors ça l'obligeait à bouger à utiliser son Castigator pour tirer dessus et honnêtement ça me va parce que si le Castigator tire sur un pauvre X-Mark il tire pas sur autre chose et ça me va en quelque sorte donc voilà je pense aussi d'ailleurs il y a probablement une petite erreur de placement parce que le pour moi l'exorciste il a pas à être là en vrai aucune forme d'intérêt d'avoir l'exorciste ici alors en plus il fait l'erreur au T4 de le laisser là il se fait sanctionner avec l'arrivée des Death Mark et je rate la charge à 9 mais en plus j'aurais pu lui loquer l'exorciste ce qui aurait été très chiant pour lui j'ai rien qui peut tirer dessus j'ai pas de tirer hors l'os donc en fait l'exorciste il doit se retrouver ici en vrai il doit être ici pour m'empêcher de faible dans son coin de table ça ne change absolument rien pour lui de toute façon le couvert il s'en tamponne je ne peux pas lui tirer dessus et là en fait il est dans le décor c'est bien sauf que du coup je peux faire rentrer les trucs dans le dos là c'est les Death Mark qui rentrent mais vous allez voir qu'à la fin de la partie c'est globalement ça qui me fait gagner la partie c'est ce mauvais positionnement parce que parce qu'honnêtement je pense vraiment que c'est une erreur de sa part mais tout le monde fait des erreurs les gars c'est pas parce que c'est Vostro que le gars ne fait pas d'erreur donc là je pense que c'est une erreur que vous dire de plus on est sur le tour de Vostro le tour 4 en tirage en tirage qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va avoir il va avoir gardé son assassinat qu'il va mettre puisqu'il va me tuer le il va me tuer le X Mark et il va me tuer rien d'autre en personnage pourquoi il a mis 5 points c'est 5 points pour un personnage je pensais que c'était 4 parce que pour moi il tue le X Mark et il tue aucun autre personnage et parce que j'ai que 4 personnages dans la liste j'ai 5 personnages mais c'est les lords et il ne les tue pas donc je ne sais pas bref donc voilà pour ça et il tire Secure the No Man's Land donc il va mettre 10 points de primaire je ne suis pas sûr que tuer un personnage rapporte 5 points de de secondaire pardon j'ai un doute mais bon en même temps c'est sur l'application donc si ça doit être ça ça doit être ça donc il va mettre 10 points parce que bon Secure the No Man's Land bon pas de difficulté il est dans le No Man's Land et voilà et puis il va continuer à torpiller tout ce qu'il peut torpiller maintenant il faut dire ce qu'il y ait eux il faut aller les chercher c'est compliqué au tir le monolithe bon bah oui mais ça va lui consommer de la ressource et puis là ça va venir tuer le X Mark ici et c'est ce qui va se passer globalement tac 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 il tue le X Mark qui est parti ça y est le X Mark est parti et il va commencer à faire revenir Morven et ses copines vers le centre de la table ce qui nous permet après de nous projeter sur mon T4 à moi là honnêtement je pense que je pourrais enfoncer sale la partie là il est repassé devant moi je mets que 4 points mais il m'a enlevé il m'a enlevé 2 unités et il m'a pété mon monolithe il m'a pété le monolithe il m'a pété le X Mark et et c'est tout donc 2 unités donc en gros moi je dois péter 3 unités pour mettre le le kill mort je dois péter 4 unités pour mettre le kill mort et voilà et en fait ce qui se passe c'est que là j'ai mes destroyers qui se mettent en branle pour tabasser le castille j'ai mes 2 qu'tan donc le qu'tan il y a bonbon rose qui est reparti à la fin de son tour qui revient en fait normal il y a le nightbringer qui revient en fait à 3 pouces donc là j'ai mes 2 qu'tan qui vont pouvoir tirer là dedans et qui ont des tirs qui sont assez conséquents et derrière charger avec le qu'tan bon c'est une charge à 9 ici j'ai une charge à 6 pour partir dans l'exorciste charge en plus que j'avoue me mettrait en très bonne position parce que ça mettrait dans le vent ces goziots là parce qu'autant ils peuvent faire une traversée ici pour venir me chercher autant faire tout le tour si je suis ici c'est beaucoup plus long donc voilà donc en gros j'ai mes 3 cibles ici 1, 2 et 3 et le tour 4 c'est un fail le tour 4 chez moi c'est un énorme fail pour la simple et bonne raison que vous voyez en gros je laisse le castigator à 3 PV je laisse l'exorciste à 4 PV je rate ma charge à 9 je rate ma charge à 7 et voilà fin du T4 mon T4 est particulièrement mauvais du coup Vostro fait beaucoup beaucoup de points sur le T4 parce qu'en plus il a il met 16 points au T4 il met 16 points il met hold all mort kill kill mort 10 points il met 26 points au T4 Vostro et moi je mets 8 points au T4 je mets kill une unité parce que je kill je kill quoi d'ailleurs non je kill rien du tout je tiens un objectif je mets 4 points parce que je tiens un objectif et c'est tout et j'ai 4 points sur le engage all front qui l'aurait pu contrer en plus en mieux positionnant son exercice mais voilà et donc ok ok bon ben là il va falloir maintenant que j'encaisse son que j'encaisse son T5 et du coup ce que je fais c'est que il va bouger son il va bouger son castigator pour venir chercher une ligne de vue sur le temps ici sauf que du coup ça va me permettre vu qu'il bouge dans les dans les 24 pouces de mon escouade de destroyer et qu'il lui reste que 3 PV ça va me permettre d'activer un overwatch sur son castigator et donc du coup je l'active j'active l'overwatch et je lui enlève ses 3 derniers PV du castigator donc ça ça le met bien dans la sauce parce qu'il perd son castigator sur son tour moi ça me rajoute 3 points de véhicule détruit et en fait il se soustrait aussi la capacité de détruire de détruire en plus le temps donc là honnêtement je pense que en plus il passe un stratagème je crois au début de sa phase de co pour n'avoir aucune réduction de aucune réduction possible donc en fait je ne peux pas diviser par 2 les dégâts donc en gros son castigator allait me défoncer mon temps mais véritablement parce qu'il utilise un dé de miracle il met 6 dégâts terminés on n'en parle plus et en fait là clairement ce qu'il fait le move ici est une erreur et l'utilisation du stratagème aurait dû être faite sur un autre véhicule donc donc ça c'est clairement c'est une erreur qui je pense lui coûte la partie honnêtement mais c'est comme ça voilà du coup on continue et ce qui se passe c'est qu'il ne va il ne va rien faire à son T5 si quand même il va envoyer Morven et ses copines et il va aller se charger de me faire payer ma charge ratée ce qui fonctionne très bien d'ailleurs puisque lui il réussit sa charge à 7 et donc il va me laisser avec un destroyer au final dans le dispositif et puis c'est tout et il finit son tour 5 là dessus il va mettre donc à son T5 il met 12 points donc il met le hold all mort et le kill de une unité et après c'est mon T5 globalement le fait que j'ai encore mes deux temps et j'ai encore de la marge en points honnêtement je sais que et des véhicules à péter je sais que je vais gagner la partie là on rentre dans un débat de toutes les franchement je vous invite à aller voir le live parce que en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a mis sur table toutes les possibilités que m'offrait mon cinquième tour et on était trois cerveaux dans la pièce donc on a réfléchi à trois cerveaux et c'était très très intéressant j'ai trouvé que c'était le meilleur moment du live honnêtement et donc en gros la meilleure solution qu'on trouve sur le tour 5 Necron parce que même Vostro s'est prêté au jeu il a joué avec moi Necron parce que c'est ça le but aussi c'est de la partie training en gros la meilleure solution qu'on trouve c'est utiliser renvoyer ces gars là en FEP et enfin en hyperphase et revenir avec un point de commandement à trois pouces de l'objectif pour laver les trois petites garces qui se cachent derrière leur bloquant depuis le début et donc faire trois kills ici m'assurer le kill kill mort tenir un objectif prendre mes tomblades ici venir tenir cet objectif là donc je tiens un deux trois objectifs lui en tient un deux donc déjà j'ai le old old mort donc huit points et ensuite péter du véhicule donc pour ça quand même désengagez papa pour sécuriser les cartes de table sauf que quand je désengage il m'overwatch il me tue du coup je perds deux points de cartes de table là dessus mais bon voilà c'est comme ça et après c'est simple le temps le temps ici va bouger le temps va bouger tac 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 voilà et là l'idée c'est de tirer et de d'aller à la destruction de ces deux châssis là pour remettre six points de six points de secondaire là dessus et globalement je vais réussir encore un fail je crois je réussis à me fail ouais je réussis à me fail pour la simple et bonne raison que je ne tue pas ce castigator ouais exactement alors lui il est mort on l'a pas enlevé parce que ça s'est joué comme ça mais je tue le je tue l'exorciste ce qui me permet après de peel in et d'avoir huit points d'ossé sur l'objectif en plus il avait tiré strong gold à la fin de la partie donc à la haute T5 donc du coup je lui annule trois points potentiels de secondaire donc en gros je lui enlève trois points je mets kill kill mort hold hold mort je mets 16 points de primaire et je rajoute trois points de véhicules plus des tirs anecdotiques qui enlèvent un autre châssis ici donc je mets des points supplémentaires au niveau des véhicules je crois que je mets 10 points sur les véhicules ouais voilà c'est ça je mets 10 points de secondaire au niveau des véhicules à la fin et 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 je mets et je mets engage all front donc donc voilà et du coup on finit la partie avec une victoire pour moi à 90 à 82 là le score n'est pas complètement mis à jour ici là ici je suis à 90 et Vostro est à 82 et voilà comment se finit cette partie partie absolument géniale encore une fois j'ai kiffé franchement j'ai kiffé hyper intéressante hyper enrichissante ça m'apprend de mes erreurs ça me permet aussi de percevoir un peu les erreurs de joueurs de mes adversaires j'ai appris aussi le codex Sista parce qu'honnêtement c'est la liste Sista qui tourne c'est celle-ci actuellement il faudra voir après la data balance que donne le Sista mais globalement l'idée est là et voilà donc hyper enrichissant comme comme live j'espère que cette vidéo débrief a été enrichissante pour vous aussi je vous invite vraiment si vous kiffez le format il y en a déjà 4 autres qui sont disponibles de ce type là ou 3 autres mais voilà il y en a déjà qui sont disponibles donc n'hésitez pas à torpiller de pouces de com etc je vous invite aussi je sais pas quel était ce cri je vous invite aussi les gars à nous rejoindre sur la newsletter je vous le dis inscrivez-vous à la newsletter et rejoignez-nous sur Discord ce sont nos 2 vecteurs de communication principaux qui nous permettent de monter des projets ce qui me permet de vous teaser un gros projet à la fin de cette vidéo les amis qu'est-ce qui se passe sur Creative Wargame on va organiser notre premier tournoi TTS à inscription illimitée voilà c'est le plan on en a parlé pendant le live ça sera un projet à but caritatif je ne m'épanche pas plus sur le sujet j'en parlerai quand on lancera officiellement le tournoi qui s'appellera Top Player France TTS et celui-ci ça sera la première édition pot avant tout voilà comment on appellera cette édition vous comprendrez pourquoi par rapport à l'oeuvre caritative caritative pardon qu'on va mettre en place et ça sera place illimitée on est en discussion on risque probablement de passer tout par New Recruit c'est-à-dire que vous pourrez en fait participer au tournoi en allant sur le builder qui est complètement gratuit le builder qui vous permet de générer le code TTS Yellow Scribe pour générer votre armée tout est corrigé tout est très propre les rondes seront organisées etc ça fonctionne très bien donc on risque de passer tout le tournoi sur TTS on attend la validation des co-organisateurs que sont Lucas Zig Vostro Benji tout le monde c'est une organisation générale de la team créative voilà tournoi TTS à place illimitée j'espère qu'on aura du monde les gars franchement j'espère que ça va devenir un truc épique et avant que je vous fasse encore d'autres annonces il y a des beaux trucs qui arrivent il y a des beaux trucs qui arrivent on taffe on taffe bien on taffe dur voilà je bosse aussi sur mon armée World Eater j'aimerais bien vous la jouer j'aimerais vraiment vous la jouer sur un prochain live mon armée World Eater vous voyez qu'il y a encore un petit peu de taf de peinture mais voilà bref allez j'ai fait le tour je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Games ciao ciao les seigneurs de guerre c'est parti